J'ai fait une prépa BCPST. Après les concours, j'ai intégré une école d'ingénieurs en agronomie à Bordeaux. Durant mes études d'ingénieurs, j'ai fait une année de césure, c'est-à-dire que j'ai interrompu mes études pendant un an. Pendant cette année, j'ai fait un stage de recherche au Centre de recherche en neurosciences de Lyon avec Moustapha Ben Safi, qui est aujourd'hui mon co-directeur de thèse. Ce stage m'a plu. Il a confirmé ma volonté de faire de la recherche en neurosciences et en sciences cognitives. Après mes études d'ingénieurs, j'ai refait un an de Master 2 en nutrition et neurosciences à l'Université de Bordeaux. Je fais une thèse en sciences cognitives en partenariat avec le Centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse, le Centre de recherche en neurosciences de Lyon et également l'entreprise MAN, qui est producteur d'arômes alimentaires et de parfums. L'un des objectifs de ma thèse, c'est d'identifier les marqueurs perceptifs et cognitifs de la naturalité pour les odeurs. En d'autres termes, je cherche à identifier les éléments sur lesquels nous nous basons pour qualifier une odeur de naturelle ou d'artificielle. Je ne suis qu'au milieu de ma thèse, donc il me reste encore des tests à réaliser. Néanmoins, un premier résultat qui me semble intéressant à partager, c'est que quand on demande à des consommateurs d'associer des couleurs avec des produits naturels pour différentes catégories de produits, on observe que certaines couleurs, par exemple le vert et le orange, sont plus associées aux aliments naturels, alors que le blanc et le bleu vont être plus associés à des produits naturels non alimentaires. Donc on a une association entre couleurs et produits naturels qui dépend de la catégorie de produits. Sur le plan personnel, j'ai appris beaucoup de choses. C'est un sujet que je ne connaissais pas beaucoup, donc j'ai appris beaucoup de choses sur la naturalité et sur la perception des odeurs. J'ai appris également des méthodes pour conduire mes recherches, notamment sur tout ce qui est tâches implicites. J'ai également appris à gérer un projet en collaboration avec des partenaires industriels et des partenaires de recherche académique. Et puis en travaillant ici à l'Institut Paul Bocuse, j'ai découvert un peu plus le monde de la gastronomie. Ce qui m'a le plus aidée, c'est d'échanger avec les autres membres du centre de recherche, avec mon directeur de recherche Jérémy Lafrère, mais également avec les post-doctorantes et doctorantes du pôle sciences cognitives sur des méthodes ou des articles scientifiques. Plus généralement, d'échanger avec les chercheurs et les doctorants du centre de recherche m'a aidée pour mieux apprendre à gérer mon temps et mon travail pendant la thèse. Il y a plusieurs perspectives à ma recherche. Il y a d'abord une question plutôt fondamentale, qui est de comprendre qu'est-ce qu'une odeur naturelle. Comme je travaille avec une entreprise, il y a aussi une perspective plus appliquée. Dans ma thèse, je cherche à identifier des éléments qui vont aider les aromaticiens et les parfumeurs à formuler des arômes alimentaires et des parfums perçus comme naturels. Les applications de ma recherche vont concerner la formulation d'arômes et de parfums perçus comme naturels. Pendant ma thèse, j'ai aussi développé des outils. J'ai développé par exemple un questionnaire qui permet de différencier les consommateurs qui ont une évaluation très positive de la naturalité, de ceux qui ont une évaluation négative ou en tout cas moins positive de la naturalité. J'ai flowers J'ai Remember ! J'ai لم rien ! J'dis de trouver des vitreurs